Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous voici à la moitié du mois d'octobre et je n'ai encore pas évoqué le rosaire, le mois d'octobre et le mois du rosaire, vous le savez. Et je voudrais le faire en évoquant la grande figure du pape Léon XIII, qui a été pape pendant 25 ans, tout à la fin du 19e siècle, et qui a écrit 11 encycliques sur le rosaire. Et notamment, à la fin de son pontificat, il écrivait une encyclique sur le rosaire chaque année, et elle paraissait au mois de septembre, donc en préparation du mois d'octobre. C'est dire s'il pensait que la prière du chapelet était adaptée au monde dans lequel il vivait. Et si on regarde rapidement les dates, on est entre 1870 et 1914, entre deux guerres, on est dans la période du modernisme, on est à la veille des fameuses lois de 1905 en France, donc dans une époque où la barque de l'église était amplement secouée par la tempête. Je propose que nous lisions ensemble quelques lignes d'une de ces encycliques, Magnédei Matrice, qui est paru en 1892, dans laquelle il répond aux questions de « Quand faut-il dire le rosaire ? » et « Pourquoi le dire ? Qu'est-ce que ça apporte de dire le rosaire ? » La première question est réglée dès l'introduction. Il faut dire le rosaire quand ça va mal, quand l'église est en but à l'adversité, quand le monde est plongé dans l'obscurité. Je le cite « Par quel moyen de corruption et par combien la malice du siècle s'efforce d'affaiblir et d'extirper entièrement la foi chrétienne et l'observance de la loi divine, qui nourrit la foi et lui fait porter des fruits, ce n'est déjà que trop visible. » Déjà le chant du Seigneur, emporté comme sous un souffle, est presque couvert d'une végétation d'ignorance religieuse, d'erreur et de vice. Inutile de dire l'actualité de ces lignes. Il continue plus loin « Lorsque nous nous confions à Marie par la prière, nous nous confions à la mère de la miséricorde. Disposée de telle sorte à notre égard que, quel que soit le besoin qui nous presse, surtout l'acquisition de la vie mortelle, elle vient aussitôt et d'elle-même sans être appelée toujours à notre aide et elle nous donne du trésor de cette grâce dont elle reçut de Dieu, dès le principe « la pleine abondance » afin de devenir digne d'être sa mère. Donc quand faut-il prier le rosaire quand ça va mal, c'est-à-dire tout le temps, et pourquoi faut-il le prier ? Parce qu'elle est la mère de miséricorde, celle qui plonge dans les trésors de la miséricorde de son fils pour nous permettre d'accueillir le salut. Et ensuite, Léon XIII dégage deux bénéfices de la prière du rosaire. D'abord, le rosaire protège la foi. Je le cite, « Au titre de recommandation pour le rosaire, qui ressort de la prière même qui le compose, il faut ajouter qu'il offre un moyen pratique, facile, d'inculquer et de faire pénétrer dans les esprits les dogmes principaux de la foi chrétienne. » Donc ce que Léon XIII explique, c'est qu'en priant le rosaire, nous méditons les mystères de la vie du Christ, non seulement comme un spectacle qui se présente sous nos yeux, mais un spectacle qui s'imprime en nous par la voix de la Vierge Marie. Et c'est ça l'originalité de son enseignement. Imaginons que nous soyons présents par hasard le jour du Vendredi Saint et que nous voyons dans les rues de Jérusalem, le cortège qui amène Jésus au Golgotha. Nous pourrions être imprimés par cette image de violence. Elle pourrait s'imprimer en nous parce qu'elle est choquante, parce que nous regrettons le spectacle que nous voyons, parce que nous avons de la compassion pour le Seigneur. Plein de raisons qui font que cette image resterait gravée en nous. Pour le dire en un seul mot, ça serait parce que c'est choquant. « Rempris en le rosaire », explique Léon XIII, « Les mystères de l'incarnation de notre Seigneur ne s'impriment pas en nous par mode visuel, mais ils s'impriment en nous par l'oreille. » C'est-à-dire que lorsque nous prions le chapelet, la Vierge Marie de sa douce voix maternelle nous fait voir les mystères de la vie du Seigneur. C'est comme si en bonne mère qu'elle est, envers ses enfants que nous sommes, la Vierge Marie nous prend sur ses genoux et nous fait la lecture des évangiles. Ainsi, la bonne nouvelle vient à nous par la médiation de cette voix maternelle douce, bienveillante, dont le bénéfice n'est pas seulement de nous éviter d'être choqués, mais de nous faire entendre le mystère de l'amour qui se révèle dans ces événements. C'est elle qui éclaire le récit des événements de la vie du Christ par son amour maternel lorsque nous prions le chapelet. Ainsi, le pape conclut, c'est pourquoi il est permis de dire que chez les personnes, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du rosaire est restée en honneur comme autrefois, il n'y a pas à craindre que l'ignorance et les erreurs empoisonnées détruisent la foi. Enfin, le second bénéfice, c'est un soutien dans la vie morale. Dire le rosaire fortifie notre vie morale. Je le cite, « Et voici donc que dans sa sagesse et sa bonté, Dieu nous a donné dans Marie le modèle de toutes les vertus le plus à notre portée. En la considérant et à la contemplant, nos esprits ne se sentent pas comme écrasés par l'état de la divinité, mais au contraire, attirés par la parenté d'une commune nature, nous travaillons avec plus de confiance à l'imiter. Si nous nous donnons tout entier à cette œuvre, avec son assistance surtout, il nous sera certainement possible de reproduire en nous au moins quelques traits d'une si grande vertu et d'une si parfaite sainteté, et imitant l'admirable conformité de sa vie à toutes les volontés de Dieu, il nous sera donné de la suivre dans le ciel. » Et enfin, puisque c'est mercredi, permettez-moi de rappeler que, pendant le mois d'octobre, Léon XIII demande encore de conclure la prière du rosaire par une prière à Saint-Joseph, et à cette intention, il a composé une courte prière. Vous la trouverez sur le site saintjoseph.blog, elle ne fait que quelques lignes. En attendant de dire le chapelet et le rosaire, nous pouvons prier l'Angélus, car, frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.